bonjour bonjour on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai fait pour un échange avec l'atelier de val 0219 scrap on avait décidé de faire un petit échange de flipbook donc alors moi je vais vous présenter le mien celui que je vais lui envoyer pour la structure en fait donc j'ai un petit peu merdouillé sur la taille parce que j'aurais dû faire un petit peu plus épais sur la tranche pour pouvoir fermer un peu mieux le le flipbook le problème c'est que quand on prend jamais quand ça va être rempli et ben ça prend de l'épaisseur pour faire la structure du flipbook en fait j'ai utilisé les cartons c'est des cartons un petit peu de qui sont dans les fonds et donc qui se plient vous savez on peut plier comme ça facilement donc là j'ai utilisé une partie que j'ai pliée en trois donc voilà alors j'ai donc je les plie en trois j'ai mis un centimètre ici et deux centimètres ici d'épaisseur pour pouvoir le plier de cette manière là j'ai mis donc une petite feuille calque que pour faire comme ça une petite séparation avec un petit ruban ici et là donc j'ai mis deux pochettes en fait que j'ai fait avec la fuse pour pouvoir y glisser des petites choses donc là je vois que bon elle a pas trop pris la fuse là j'ai pas trop bien collé mais bon ça va le faire quand même donc voilà comme ça j'ai fait deux pochettes donc pour ranger des petites choses ici et des petites choses là là j'ai fait une petite trombone avec un petit peu de déco comme ça que je viens glisser que je viens glisser ici voilà et donc j'ai fait un petit rabat comme ça où je suis venu coller en fait les deux les deux feuilles transparentes pour voir ranger des petites choses donc voilà la première voilà la deuxième donc toujours avec le avec la petite trombone là j'ai mis des découpes de papillons et là donc j'ai fait une petite pochette pour mettre des strass en fait pour faire un petit peu de décoration avec une petite étiquette en dessous donc j'ai fait une petite pochette ouais on voit que ça s'abîme un peu quand quand je ferme c'est pour ça et j'hésite à laisser ouvert parce que avec tout le bazar qui est ici j'ai peur de d'abîmer la feuille en fait donc là j'ai mis des petits pauvres stickers là j'ai mis des petites des petits strass et des découpes de deux noeuds que j'avais présenté sur le haut le aliexpress là je lui ai fait une petite atc voilà j'ai mis lissé une des atc que j'avais fait sur le thème de l'aquarelle ici donc je lui ai fait les petits sachets que j'avais présenté aussi qui sont vraiment très 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 sympa donc soit on peut glisser des petites choses mais c'est vraiment très petit donc c'est un petit peu délicat voilà je lui ai mis le petit renard je lui ai mis quelques petites étiquettes je vais pas enlever mais quelques petites étiquettes project life donc je sais pas si elle fait ce genre de choses ou pas je remets voilà après c'est décoré avec une petite carte une petite fleur en relief là j'ai mis les petits autocollants les petits mots vite enfin en glace là après donc je lui ai mis des oh je trouve pas mes mots dit dans aujourd'hui les petits napperons des tags toujours sur le thème fleuri les petites choses pour fermer les sachets ou pour mettre une carte une carte cadeau pareil également pour fermer les sachets donc voilà donc voilà comment se compose le petit flipbook donc bon bah c'est vrai que j'hésite un peu à le fermer je pense que je le fermerai juste sur le temps du voyage et après il faudra qu'elle enlève un petit peu ce qu'il ya dedans parce que sinon ça va coincer ou ça va l'abîmer donc voilà pour ce que je lui ai fait et je vous souhaite une bonne journée gros bisous un petit peu un petit peu – Sous-titrage FR 2021